j'étais dans une école privée que c'était que pour les garçons et puis dans cette école c'était c'est vachement tous les gens qui sont sortis devient avocat docteur moi j'étais le seul qui je crois qu'était un artiste quoi mais ça arrivait plus tard quand j'étais jeune j'avais aucun intérêt les crayons et tout ça de dessiner tout ça j'avais rien à foutre avec ça et puis avant je vais être un musicien j'ai appris la guitare à 13 ans j'ai essayé de rentrer dans le cours de musique à lycée mais ça n'a pas marché alors ils sont obligés de me bouger et puis de me bouger dans les beaux-arts et puis même quand je rentrais dans ça je n'étais pas le petit génie j'étais nul quoi j'étais archi nul le prof a pensé qu'est ce que je vais faire avec lui en besoin de choisir un autre cours pour lui et puis je sais pas il y a quelque chose qui a juste allumé pour dire bon je kiffe ça je veux poursuivre et puis avec chaque petit dessin chaque petite peinture j'ai juste essayé d'améliorer plus en plus et puis maintenant je suis à paris je suis un artiste quoi je crois que j'avais fait une dessin d'une chaussure c'était une botte et puis après ça j'ai vu tous les autres étudiants autour de moi et j'avais dit bon j'ai besoin de monter le niveau quoi et puis ça a commencé comme ça j'ai commencé à rester sur les postes d'âge après l'école j'ai même eu une clé pour le cours pour rester jusqu'à 20 heures après l'école a terminé quoi j'ai commencé toujours le bas de l'échelle et puis j'ai juste bossé 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 puis après université au canada et finalement une académie à florence j'avais des rêves d'être dans cette école cette académie parce que je sais pas j'étais le seul qui était intéressé avec le portrait à l'école le réalisme tout ça et puis je sentais que c'était pas mon environnement je sentais que j'étais différent mais dans une manière que je peux pas connecter avec les autres gens et puis l'académie pour moi je crois j'ai romantisé cette cette idée d'aller là-bas mais quand j'arrivais c'était pas du tout qu'est ce que je pensais j'étais accepté j'étais fier je crois ils acceptent que 30 élèves par l'année autour le monde j'arrivais puis dans les premières semaines j'ai trouvé c'est un peu leur mentalité que si c'est après rembrandt c'est pas l'art quoi le style érotique ça a commencé en 2018 avant j'avais aucun intérêt d'érotisme j'avais j'ai vu quelques tableaux mais de part ça m'intéressait pas je me considère un artiste après l'académie quand en fait j'ai quitté l'académie j'étais tout seul à florence j'ai loué mon premier atelier puis j'avais dit à moi-même comme bon j'assume je suis un artiste c'est plus étudiant des beaux-arts c'est plus rien d'autre c'est je suis un artiste j'ai besoin de la peinture pour survivre et si j'ai pas la peinture j'existe pas j'ai eu beaucoup de noms j'ai eu beaucoup de critiques des fois des élèves qui étaient durs exemple avec les profs sont durs avec moi parce qu'ils savaient que je peux pousser une autre frontière n'importe quel métier tu prends tu as besoin de mettre l'énergie dedans il va avoir bien sûr des obstacles alors de pousser plus en plus prendre des risques choisir comme par exemple de faire l'érotique quand j'ai fait le premier tableau je savais pas du tout que ça va devenir un grand chose que maintenant je suis sur le portable avec les érotiques ça commençait à avoir des amis qui arrêtaient de me suivre sur instagram parce qu'ils ont dit c'est trop choquant pour moi pour voir une image comme ça dans l'école pas trop tout le monde a respecté qu'est ce que j'avais fait il y avait certains moments que avant des critiques j'avais trois tableaux qui était un qui était quasiment volé et repeint dessus j'avais une autre qui était coupé avec un couteau exacto juste une heure avant une critique alors je sais pas je sais pas j'ai jamais savé c'était qui mais du coup j'ai eu la chance pour comprendre comment réparer avant une critique mais après ça je peux penser trop à ça je vais juste continuer je dis je veux pas perdre l'énergie avec les gens comme ça en fait j'étais sur tumblr ils ont changé la règle ils ont dit voilà punilité tu peux avoir l'art ça va ils ont utilisé l'exemple de David de Michel-Ange mais après ça il dit tu peux avoir des femmes qui se montrent leur sein à poil c'est interdit et moi j'ai trouvé c'était con comme idée et puis ça a juste commencé un truc comme bon je vais faire un petit tableau 15 par 15 d'une vulve et puis je vais donner un petit tableau de renaissance et je vais voir si ça reste sur les réseaux sociaux et ça marchait et ça a déclenché comme ça que ouais j'avais fait ça c'est le premier maintenant j'ai à peu près 30 tableaux comme ça j'ai toujours eu un problème avec les règles d'autorité quand il y a un truc qui j'aime bien faire des challenges à des choses comme ça pour juste poser des questions et puis ça c'était un moment de ça j'étais dehors de l'école je suis un artiste j'ai vu cette règle même si ça n'a pas m'impacté direct j'ai vu que ça quasiment détruire les vies et les artistes les gens marginaux les travailleurs du sexe et tout ça et puis j'ai décidé comme bon je vais tester cette règle je vais tester pour voir c'est quoi les limites en vrai et puis ça marchait comme ça et puis chaque fois je postais sur instagram ça reste je mets les petits hashtags pour dire bible jésus le croix tout ça l'église et puis ça restait et j'ai trouvé que ça en fait catho tout ça toute cette religion cette religion spécifique va être jamais sensorisée et ça c'est un problème avec la plateforme quand c'est jésus on touche pas j'ai compris le jeu il est blanc d'accord je fond dedans et puis après avec un petit titre pour dire la sapeur de da vinci c'est rigolo et puis ça c'est resté le l'argument m'a pas chopé sur le truc et puis ça a commencé à faire un discours en fait sur avec les autres gens qui a vu pour voir comment t'as réussi à mettre ça parce que moi j'ai mis une photo juste en culottes c'est interdit mais toi tu as fait un truc plus graphique et direct et voilà c'était un peu le recette magique pour rester sur les réseaux sociaux c'est un peu pour défendre c'est aussi pour montrer que les règles qu'ils ont mis en place ça protège pas grand chose c'est il ya pire moi je suis plus intéressé que si on met les règles les gens qui par exemple envoient des dick pics tu fais un petit report sur instagram ils se font rien il ya des gens qui parlent comme Andrew Tate et tout ça qu'ils ont des trucs hyper misogynes et tout ça qu'ils sont laissés sur les réseaux ils se parlent des trucs hyper chauds et violents mais ça ça passe mais si tu vois un téton ça c'est une crise quoi il ya les flics qui arrivent de l'internet voilà c'est quasiment shadowban c'est une forme de prison de l'internet quoi quand tu vois une photo qui est postée par les cardassians que voilà c'est quasiment à poil ok mais si quelqu'un fait quelque chose qui est un peu plus calme et tout ça c'est enlevé il y a pas de sens en fait ça a ouvert les portes pour moi j'ai raconté les super gens et tout ça et j'ai maintenant j'ai la chance d'être parti de ce discours les gens essaient de faire un screenshot de mes oeuvres le reposter mais ils ont oublié un peu le recette t'as pas utilisé un hashtag du bible désolé mon gars mais c'est ça mon technique au début maintenant ça a changé un peu que j'ai besoin de mettre un peu plus des autres images pour faire un peu comme une sandwich de camouflage que je fais un peu de texte avant il ya deux images de texte et puis après filamentale image comme ça si jamais quelqu'un tombe sur ça dans le page explore où ils sont en public il se comprend un peu comme ok c'est pas direct j'ai la chance c'est à moi de faire de soi pour regarder qu'est-ce qui se passe j'avais fait un peu les vidéos j'ai pris l'image de le tableau en référence que voilà si c'est un truc de Ruben je sais pas DaVinci, Michaelange j'avais juste fait un petit montage avec juste ce tableau et puis après j'ai glitché dedans un petit peu alors il y a des moments comme ok il y a quelque chose qui va pas c'est quoi est-ce que j'ai vraiment vu une bite ou pas qu'est-ce qui se passe et ça restait aussi j'avais les tableaux qui étaient enlevés j'ai noté le pattern avec ça ils enlèvent surtout les tableaux qui sont avec les corps qui sont pas blancs les scènes qui sont pas hétéros en premier ils sont enlevés direct il n'y a pas une transparence avec les règles les règles sont vraiment généralisées sur par exemple Instagram moi j'ai un privilège parce que je suis un homme blanc si genre alors moi je peux faire comme je veux un peu j'ai plus de liberté je prends avantage de ça pour montrer voilà le système marche pas et il y a des moments que oui j'ai eu des drapeaux les trucs qui étaient enlevés mais ils sont jamais finalisés alors j'ai jamais eu le pénalité ça dit que c'est en cours pour être révisé mais il y a des autres gens qui sont juste effacés comme ça sans rien sans message juste au voir quoi maintenant si quelqu'un partage un de mes posts qui sont déjà publiés sur Instagram il peut avoir un drapeau sur ça et pas moi et ça fait pas de sens ou des fois il se publie dans le story pour dire regarde j'aime bien cet artiste si moi j'ai essayé de republier leur story d'un poste qui est déjà mis sur la plateforme moi je reçois un drapeau pour le story et pas le poste c'est bizarre et c'est compliqué et puis après un moment tu arrives à un point de est-ce que je prends le risque en fait de poster ces oeuvres là après tu comprends les artistes que déjà avec les réseaux sociaux qu'ils créent l'art pour avoir un bon engagement alors je trouve l'art leur mérite leurs idées leur esprit de créativité c'est un peu ils sacrifient ça pour une machine pour avoir des likes des commentaires pour être partagé et tu commences à avoir un truc qui est nul et puis maintenant tu ajoutes sensualisation qu'il y a des gens qui peuvent pas explorer certains sujets peut pas être provocatif dans n'importe quel sens bien sûr on va voir un monde de l'art qui est archi nul quoi à la fin de la journée bon les vidéos c'est à propos les tableaux érotiques et c'était né comme une petite blague qui a commencé avec des potes dans les bars en fait en référence de Bob Ross pour dire ça va être drôle si tu fais des vidéos comme Bob Ross mais avec les tableaux érotiques pour montrer à les gens comment questionner un téton comment faire la peinture d'une vulve des couilles tout ça tous les trucs érotiques ça va être rigolo et puis après quelques mois j'ai décidé bon je vais prendre l'appareil photo j'avais commencé à enregistrer et c'était né ça a commencé sur OnlyFans j'avais une communauté qui commençait à me suivre sur OnlyFans j'avais la chance je crois avec après ça c'était après 3 ans j'ai commencé avec les tableaux érotiques et puis en plus tous les gens dans les communautés sexes positives les travailleurs de sexe étaient vraiment j'avais la chance qu'ils étaient vraiment chaleureux avec moi sur le plafond pour dire viens on t'aide on supporte on te montre comment ça marche on est trop content t'es là c'est trop cool comme idée et puis ça a marché bien et puis OnlyFans a commencé à changer leurs règles à cause de l'investisseur pour dire bon on veut plus les travailleurs de sexe on veut aller sur un côté un peu plus tu sais voilà tu fais les cours de jardinage fitness tout ça alors moi j'ai quitté le plafond pour aller sur Patreon pour continuer le programme tout était bien pour 10 mois et puis après j'ai reçu le petit e-mail d'eux que voilà tu fais du porno on n'accepte pas et en même temps ils me demandaient d'être le capitaine d'un club érotique pour parler de sensibilisation avec les autres créateurs alors c'était un peu froid chaud et même pour avoir des prints ensuite l'usine ils travaillent avec a refusé d'imprimer mes oeuvres parce qu'ils ont dit que c'est obscène et ils me sont envoyés un message aussi ça a pris 3 semaines pour avoir une réponse et puis voilà ils ont même pris l'argent de qu'est-ce que j'ai gagné pour le fabriquer sans me dire le dernier opso j'en ai c'est Pornhub et j'envoie un message à eux ils m'ont répondu quasiment dans 30 minutes quand j'envoie un exemple de mon programme ils disent bah oui t'es bienvenu viens ici commence ton série et c'est parti quoi chaque semaine je sens un épisode et puis je suis sur saison 6 en fait tu tapes mon nom Armando Cabret dessus et puis je suis là tu vas trouver toutes mes vidéos mon profil toutes les images de chaque épisode de toutes les étapes de qu'est-ce que je suis en train de faire les autres gens j'ai entendu ils aiment bien regarder mon série après ils ont couché ensemble ils trouvent ça comme une manière de se mettre à l'aise et tranquille parce que la manière dont je parle je parle doucement je monte un peu comme voilà tu vois mon pinceau en mes mains comment on travaille sur le petit endroit pour 40 minutes et puis il y a des gens qui se sont mis à l'aise quoi ils se trouvent c'est un peu ASMR j'ai plus que 600 suiveurs maintenant sur Pornhub la communauté était aussi très gentille avec moi j'ai reçu des messages des gens pour me féliciter pour continuer j'adore ce que tu amènes à la plateforme c'est grave les gens trouvent ces manières de célébrer l'amour dans tous les différents contextes si tu es hétéro, queer, LGBT c'est pour tout le monde mon entourage n'était pas surpris que j'étais sur Pornhub j'avais des autres gens un peu comme ok on est un peu choqué mais pas étonné que tu as décidé d'aller là-bas je crois que je suis le seul artiste qui est dessus j'ai vu les autres mais c'est pas au même niveau il se fait juste une vidéo comme voilà je mets mes couilles dans la peinture pour faire une vidéo c'est ok il y a un truc pour tout le monde en fait et avec la famille j'ai pas trop dit qu'est-ce que je fais quand je dis que je filme aujourd'hui ils se comprend un peu pourquoi et on discute pas trop sur ça je déteste et je continue à détester cette idée que l'art est pas accessible j'aime pas ces trucs quand tu vas dans les grandes galeries et tout ça il y a des gens qui croient que l'art en fait c'est réservé pour les riches c'est réservé pour les gens qui ont fait leurs études dans les beaux-arts pour comprendre vachement tout tout qu'est-ce qui vient avec un tableau, avec un expo, avec l'artiste toute l'histoire, tu as besoin d'être le connaisseur en fait qui est pas vrai et moi j'aime pas cette idée c'est pourquoi en fait sur Pornhub c'est gratos tu peux regarder mes épisodes, je te charge pas je veux que peut-être si tu apprends quelque chose cool peut-être que tu juste kiffes c'est pas grave tu n'as besoin pas d'être un expert à la fin de la journée tu peux juste là avec toi c'est ton relation je crois que la chose qui m'inspire le plus c'est de pousser mes limites de faire des challenges et tout ça même dans les portraits, dans les érotiques de faire quelque chose même si c'est une question de technique si la personne est habillée dans je sais pas quelque chose qui est hyper dur à décrire avec la peinture mais l'autre chose c'est de me faire des challenges si je peux attraper en fait mes sentiments vers cette personne parce que si un tableau est trop facile t'en fait t'es pas en train de faire de la peinture j'ai besoin d'avoir des problèmes avec des tableaux chaque fois parce que sinon c'est pas de la vraie peinture quoi si j'avais quelqu'un devant moi pour donner des conseils d'inspiration c'est de garder cette manière d'être authentique parce que de pas penser les réseaux sociaux pas penser de qu'est-ce qui va plaire à une galeriste de pas penser à qu'est-ce qui va vendre en fait et c'est dur et c'est dur comme artiste parce que oui bien sûr tu peux juste aller sur certains projets que tu sais ça va vendre et t'as du goût pour l'argent et puis tu vois que ouais j'ai réussi mais le problème c'est que c'est quand tu vas arrêter ça et retourner à toi-même et de te perdre pas de juste garder ces trucs il y a toujours toujours une peuple qui est là qui va adorer qu'est-ce que tu fais et de juste garde ça en tête et juste reste reste toi-même reste toi-même